... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Intent to Impoli, Tegra sur France 3 Corse Viasté, là en direct depuis l'Assemblée de Corse, réunis en session ce jour et demain. Nous recevons ce soir Julien Paolini, conseiller exécutif en charge de l'urbanisme, président de l'agence de l'urbanisme, en charge également de l'énergie, et Xavier Lacombe, conseiller territorial de droit. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler dans un instant de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE qui sera votée dans un petit moment, mais en attendant l'actualité, ce sont les maires de Corse, notamment de la CAPA, qui ont été reçues ce matin. Leurs mairies, vous le savez, ont été brûlées les portes du moins ces quelques jours. Les maires ont été reçues en fin de matinée par la conférence des présidents. Les travaux ont un temps été suspendus ici. Alors vous êtes maires tous les deux. Julien Paolini, maire de Pietro, aux Ampiennes-Orientales. Vous, Xavier Lacombe, vous êtes maire de Père et à la CAPA, justement. C'est un territoire qui a été beaucoup ciblé ces derniers temps. Alors, au-delà des mairies, il y a eu également des engins de chantier qui ont été brûlés. Quand on est maire sur ce territoire, est-ce qu'on est inquiet ? Écoutez, tout d'abord, je pense que ça ne touche pas que le territoire de la CAPA, puisque plusieurs actions sont menées dans toute la Corse. Et c'est justement ce qui est vraiment inquiétant. Particulièrement, vous le disiez, sur la CAPA, puisque aujourd'hui, deux maisons, Kazegumoun, ont fait l'objet de portes qui ont été incendiées, notamment à la commune d'Apiète et commune d'Afa. Je voudrais tout d'abord encore renouveler mon soutien et mes témoignages d'amitié, puisque j'ai des liens très forts, qu'ils soient familiaux avec les deux maires, François Fadjané et Ange-Pascal Minicogne. Un soutien indéfectible, une indignation. Voilà ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Et surtout, ce que l'on propose et ce que l'on a fait en présence ce matin du président de la CAPA, de tous les maires de la CAPA, du député de la première circonscription de la Corse du Sud, nous avons déposé à l'Assemblée de Corse avec le président Dounsof Jounouf, une résolution de soutien qui assure le soutien à ces maires et à tous les maires de Corse qui ont été victimes et en même temps, une condamnation des actes qui ont été orchestrés ces derniers temps. Au-delà du soutien, c'est un territoire où il y a une forte pression démographique, on voit des constructions nombreuses et d'aucuns se disent malgré ces constructions, malgré un secteur qui est florissant, celui du BTP, il y a des difficultés à se loger, des difficultés à vivre, il y a peut-être une frustration qui est très forte sur ce territoire. Comment est-ce qu'on y répond ? Ça ne justifie pas les actes, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, il y a une situation aussi qui est problématique et qui a été diverses fois soulevée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est justement tout le paradoxe. Il y a des besoins de logement, il y a une demande de logement et on ne peut plus vraiment construire. Le maire d'Apiète le disait bien, François Fadjani, il a un permis en 2021 et un permis en 2022 sur sa commune. On ne peut pas parler aujourd'hui de construction de manière démesurée. Je pense que les communes de périphérie font ce qu'elles peuvent. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut tout mettre sur, réduire ces actes au problème d'urbanisme ou de constructivité. Ça, on ne sait pas, effectivement, les enquêteurs peut-être permettront de le dire, mais en tout cas, il y a un discours au moins de deux mouvements clandestins qui consiste à dire que c'est difficile et que les maires jouent ce jeu-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème d'ordre politique parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ces communes n'ont pas délivré de permis. Au contraire, bien au contraire, on pourrait s'inquiéter du peu de nombre de permis parce que ça fait vivre aussi une collectivité et un besoin de logement. Et permettez-moi de le dire, il y a des gens du village, des enfants du village qui souhaitent se loger. Certes, le problème de l'urbanisation est à prendre en compte à travers, d'autant plus, je tiens à le préciser que ces deux communes sont au règlement national d'urbanisme. Justement, Julien Paolini, il y a apparemment une difficulté à réaliser des plans locaux d'urbanisme sur diverses communes dont les deux qui ont été ciblées. Effectivement, elles sont les deux au RNU. Mais au-delà de ces deux cas particuliers, qu'en est-il de la régulation que le PADUC devait proposer sur ces questions-là ? Aujourd'hui, quelle réponse est-ce qu'on peut apporter quand on sait que seulement une vingtaine de communes sont dotées d'un plan local d'urbanisme ? Tout d'abord, bien sûr, exprimer en ma qualité de maire et également au nom du conseil exécutif, bien sûr, ma solidarité et mon soutien aux maires et à l'ensemble des conseillers, des conseils municipaux qui sont concernés par ces récents attentats. Je vous coupe, désolé, on vient de la prendre, on me le dit dans l'oreillette à l'instant. GCC vient de revendiquer auprès de Corse Matin 17 attentats dont les deux qui ont fait l'objet de rassemblement tout à l'heure. Vous pouvez poursuivre, mais il y a cet élément-là qui est nouveau. C'est une actualité qui traduit aussi, au-delà de ce soutien et cette solidarité envers les communes qui ont été touchées par ces incendies, une inquiétude prégnante de la jeunesse. On le sait, elle s'est exprimée il y a un an. Elle se réprime aujourd'hui de manière différente, notamment à travers ce groupe clandestin, je dirais. Pour précision, ce n'est pas encore authentifié. Il y a un communiqué qui a été transmis, mais il n'est pas authentifié. D'accord, très bien. Merci pour cette information. Donc, une inquiétude, notamment sur ces questions justement d'accès au logement, d'accès à la terre, de sentiment de dépossession, un sentiment qui est légitime. Le PADUC, on aurait pu espérer en 2015 qu'il produise des effets régulateurs, notamment à travers des espaces, notamment de protection et des critères aussi d'incitation à la mise en oeuvre de documents d'urbanisme permettant, je dirais, de mieux planifier le développement des constructions en Corse, c'est de constater qu'il n'a pas produit tous ses effets. C'est un document qui est fragile juridiquement, qui n'a pas la capacité à faire la norme et à faire la règle. Aujourd'hui, ce n'est pas le seul document aussi responsable des problématiques d'urbanisme que rencontre la Corse. Les communes qui sont au RNU, justement, qui sont touchées et qui ne sont par ces attentats. Et en effet, une difficulté à mettre en oeuvre des documents d'urbanisme, elle est identifiée. Il faut à la fois accompagner les maires, avoir des dispositions plus incitatives à le faire. Et je crois que le sens de l'histoire n'est pas aujourd'hui de développer la construction mais bien de construire différemment. D'un mot, après on va passer à l'autre thématique qui est celle de l'énergie. Mais qu'en est-il de la révision du paduc ? Je crois qu'elle est prévue pour le mois de juillet et que des questionnaires ont été envoyés à des maires. Tout à fait. Elle a été lancée en tout début de mandature avec une analyse qui est une étape préalable obligatoire afin de réviser le paduc. Elle sera présentée à l'Assemblée de Corse dans les tout prochains mois ce qui permettra d'ouvrir une révision et une revision notamment sur le volet urbanisme avec, on l'espère, un volet aussi plus institutionnel qui permettra de mettre en oeuvre des dispositifs pour réguler de manière efficace la spéculation foncière et immobilière. Aujourd'hui, les outils ne sont pas efficaces. On le voit et pas seulement ceux du paduc. Xavier Lacombe, d'un mot sur cette question-là du paduc. que vous, vous aviez esté en justice. En règle générale, il y a un débat. Soit il faut davantage réguler, soit il faut davantage libérer les énergies. À droite, on pense souvent qu'il ne faut pas trop réguler. D'un mot là-dessus, après on passe à l'énergie. Non, tout d'abord, je voudrais dire, je crois que nous avons échangé plusieurs fois avec le président de l'AUE, Julien Paolini, est ici présent et on se met d'accord et nous sommes d'accord sur certains points. Ensuite, il y a d'autres points, évidemment, qui demandent réflexion et débat. Aujourd'hui, le président vient de le dire, on s'est tout de suite rendu compte des limites de ce document, le paduc, qui avait été voté en octobre 2015. Premier point, les difficultés pour les communes d'élaborer des PLU. Je suis, ça fait trois fois que je recommence mon PLU. Donc, on espère, bien que ce soit la dernière fois. Pas uniquement, comme le président vient de le dire, il y a aussi des évolutions législatives qui nous contraignent certaines fois et qui nous obligent à d'autres études. Pour dire la complexité, aujourd'hui, si tant de maires... En d'autres termes, vous vous demandez à ce que ce soit plus simple, voilà, pour... Simplification, dans un premier temps. Par rapport à ce que vous venez de dire, non, je crois que l'idée de tous, et on s'est accordé là-dessus, c'est de construire différemment. Ceux qui ont l'idée de ne plus construire, je crois que c'est une hérésie. On va poursuivre maintenant sur la question de l'énergie qui est, on va dire, le dossier phare aujourd'hui à l'Assemblée de Corse. La PPE, donc, va être votée probablement dans un petit instant. Un des éléments importants, c'est qu'il n'y aura pas de gaz pour alimenter la centrale d'Ajaccio. C'est pourtant l'État qui avait dit à diverses reprises, jouant la main sur le cœur, du gaz, rien que du gaz à Ajaccio, réduite, 110 mégawatts au lieu de 200 et quelques, mais ça, c'était prévu, et elle fonctionnera donc à l'huile de colza. La PPE, elle est beaucoup articulée autour de cet élément-là. C'est un point parmi un dossier beaucoup plus large qui traite, bien sûr, de l'approvisionnement futur des deux centrales de l'île au biocarburant et qui permet d'acter cette décision et donc de renoncer au gaz dans un contexte de guerre en Ukraine avec une inflation majeure des prix du gaz et avec une Europe qui veut définitivement tourner le dos à la fois au gaz, mais de manière plus large aux énergies fossiles, notamment pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est dans ce contexte-là international que s'inscrit cette décision de passer au biocarburant donc aux énergies renouvelables, mais la PPE traite aussi des énergies renouvelables, des politiques d'économie d'énergie en se fixant un objectif ambitieux, l'atteinte de l'autonomie énergétique. Moi, ce que je retiens de nos débats, même si le vote n'a pas eu lieu, c'est que l'ensemble des groupes a souligné à l'unanimité le travail considérable qui avait été réalisé en deux ans avec un protocole d'accord avec l'État à hauteur de 200 millions d'euros pour mettre en oeuvre nos politiques et donc financer la PPE. Donc un travail qui a été souligné comme un bon travail par les élus des différents groupes, mais aussi par le CESEC. Et je crois que c'est important de le souligner. Vous dites bon travail, pour autant l'unanimité du vote est loin d'être acquise. Certains groupes, on le sait, s'abstiendront. D'autres peut-être votront en compte. On verra plus tard. Alors le Colza, les associations de défense de l'environnement, disent que c'est une énergie polluante. Pour autant, il y a des garanties, en tout cas, il y a des possibilités d'en limiter les effets avec des filtres. C'était l'une de notre première exigence avant de faire examiner ce projet de PPE à l'Assemblée de Corse. Une exigence en matière de garantie sur la santé publique. On a aujourd'hui trois niveaux de garantie. Un, d'avoir des valeurs de limite d'émission qui soient les mêmes que celles du gaz, notamment pour les particules fines. Deux, d'avoir un contrôle régulier organisé par l'opérateur EDF, mais également par un tiers. Et trois, de pouvoir rendre compte en toute transparence, dans le cas du Conseil de l'énergie, de l'air et du climat, annuellement, des émissions dans la zone de la centrale, mais aussi de manière plus large, dans le grand paysage axien ou dans la zone de l'Ouchon. Alors, Xavier Lacombe, vous avez dit, vous, maire de Père, que la Gravonne était peut-être un des territoires les plus touchés par la pollution actuelle du VAD. Vous avez formulé pas mal de critiques tout à l'heure. Notamment, vous avez dit qu'on ne prend pas suffisamment en compte le retard qu'il y a pu avoir par le passé dans la livraison des différentes infrastructures qui étaient prévues. Par exemple, le VAD, mais pour le coup, ce n'est pas la compétence de la collectivité. Le VAD continue de tourner alors qu'on en annonçait la fin il y a déjà une dizaine d'années. Oui, donc la première chose, saluer, et je l'espère le plus vite possible, qu'il n'y aura plus de consommation de fuel au VAD. Je rappelais tout à l'heure que, jeune lycéen, j'étais descendu manifester non pas contre la centrale du VAD, contre la centrale de l'utilisation. Vous étiez un peu révolutionné à l'époque, finalement. Ce n'est pas faire la révolution, c'était déjà être responsable et anticiper sur mes fonctions à venir, mais c'était contre l'utilisation du fuel lourd. C'était surtout ça, parce que cette structure était nécessaire, elle a approvisionné, garantit, sécurisé l'énergie pour la Corse du Sud. En tout cas, aujourd'hui, il y a des inquiétudes par rapport aux livraisons, vous pensez, des différentes infrastructures. Je voudrais dire que cette PPE, je dois saluer, le dire, je pense que c'est reconnu, a été largement accompagné par l'Etat. Et donc, aujourd'hui, cette PPE trouve sa solution grâce à l'Etat aussi. Nous devons le dire. Et le troisième, pour terminer, je n'ai pas émis tellement de critiques, j'ai posé surtout des questions, essentiellement deux questions. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est proposé de cette PPE nous semble fragile. C'est plus un acte politique que je considérerais aujourd'hui plus que pragmatique. Donc, des questions, notamment sur les structures énergétiques. Et la deuxième question, c'est l'utilisation de la MDE. La MDE maîtrise de l'énergie. Oui, maîtrise de l'énergie, tout ça, qui vont dans le bon sens, je dirais, philosophiquement. Mais concrètement, on le voit bien, que chaque fois qu'on pose des ambitions, nous ne les atteignons pas. Julien Paolini, Xavier Lacombe, saluait à l'instant l'implication de l'État. Alors, l'État, c'est finalement, à travers Edouard Philippe, celui qui fait réduire la taille de la centrale. Et puis, il y a des économies qui ont été réalisées. 400 millions d'euros de moins l'infrastructure colza par rapport au gaz. Pour autant, cet argent, vous n'en disposez pas totalement. Donc, l'État, il est un petit peu au rendez-vous, mais pas jusqu'au bout. Alors, l'État, vous imaginez bien que lorsqu'on parle de sommes de 200, 300, 400 millions d'euros, ce sont des négociations qui sont longues et difficiles, qui ont été menées pendant un peu plus d'un an, à partir du moment où l'appel d'offres de la compétence de l'État a été déclaré infructueux et donc, finalement, ces infrastructures gazières ne pouvaient plus se réaliser. Aujourd'hui, nous, le choix, il est assumé. Que ces 400 millions d'euros qui étaient prévus pour construire des infrastructures gazières dans le golfe d'Aïache ou à Bastia ne se font pas. Elles auraient profité à un grand groupe extérieur parce qu'on n'a pas d'entreprises aujourd'hui encore qui sont capables de réaliser ces infrastructures. Eh bien, on préfère avoir 200 millions d'euros, 300 millions d'euros si on compte les crédits complémentaires de l'État du cadre de compensation qui vont faire travailler nos artisans, nos acteurs du BTP dans des politiques de rénovation des logements sociaux, des collèges et des lycées, essentiellement, des bâtiments de santé et surtout, je dirais, restructurer le secteur du BTP, le réorienter vers des marchés plus vertueux que les résidents secondaires qui font également débat et on le voit avec l'actualité dernière. Pour autant, vous attendiez peut-être 400 millions d'euros sur l'économie réalisée. Vous n'en avez que 200. Comment ça s'explique ? Peut-être que si les députés nationalistes n'avaient pas voté la censure, ça aurait été plus facile de négocier avec l'État. Il y a une difficulté à négocier avec l'État sur cette question, vous diriez ? Non, je crois qu'il faut différencier la question du vote sur les retraites de la maison de censure de ce dossier, je dirais, très particulier qui est celui de la PPE où l'État avait aussi un intérêt à sécuriser l'approvisionnement énergétique de la Corse. On ne pouvait pas rester dans cette situation de fragilité qu'on a connue ces dernières années. Nous, les 200 millions, c'est 200 millions qui permettent de financer les opérations de la PPE. Il ne s'agit pas de demander 400 millions, de ne pas être en capacité de les consommer et de ne pas savoir dans quel secteur on va pouvoir les déployer. Nous, on considère que les 200 millions, ils vont permettre de financer des opérations qui permettent d'atteindre les objectifs de la PPE, c'est-à-dire une PPE sincère comme pourrait l'être l'un budget, c'est-à-dire financée à la juste mesure. La PPE, il faut le rappeler, c'est 4,4 milliards d'euros. Xavier Lacombe, vous n'avez pas vous, mais votre collègue Jean-Michel Savé du même groupe a dit qu'il y avait une inquiétude à moyen terme sur l'équilibre offre-demande. De quoi parle-t-on ? Oui, effectivement, elle a fait la démonstration. Je crois qu'après cette entretenue brièvement avec le président de l'AEU, il y a eu ces inquiétudes qui ont pu se rejoindre à un moment donné. Aujourd'hui, vous savez, j'ai toujours une note optimiste et je ne voudrais pas être pessimiste, mais on se rend bien compte qu'il y a une fragilité dans cette PPE en termes d'approvisionnement et de sécurisation de l'électricité en Corse. Nous avions décidé, il avait été voté, une production de 250 mégawatts. Ça, c'est Édouard Philippe qui n'est pas un adversaire politique de votre famille. Tout à fait. Aujourd'hui, nous n'en sommes à même pas la moitié avec le pari fait de l'augmentation des NR, la MDE et peut-être d'autres dispositifs. L'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, la MDE, de l'énergie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il aurait fallu être un peu plus prudent et comme vous l'aviez déjà dit et évoqué, je pense que dans un projet aussi stratégique pour la Corse. On parle de l'énergie. Vous imaginez sans électricité ou un blackout. Donc aujourd'hui, dans ce domaine, je pense qu'essentiellement dans celui-ci, il aurait fallu avoir sécurisé la situation, un plan B qui nous permette, en cas de problème ou je dirais d'accident, de pouvoir faire face à la situation. Ce n'est pas le cas. Julien Pauline, pas de plan B, c'est peut-être pas évident d'avoir un plan B à cette échelle-là, mais qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre offre-demande à moyen-long terme ? On considère que le projet tel qu'il est présent aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, c'est un projet équilibré, sécurisé, qui permet à l'horizon 2028 de doubler notre taux d'autonomie énergétique, de la montée à 30% en 2028, avec l'objectif, bien sûr, de l'autonomie en 2050. les pas de temps sont respectés, de porter notre taux d'énergie renouvelable à 74% si j'intègre les bioliquides, qui sont des énergies renouvelables, ou à 62% si on les considère comme des énergies renouvelables importées. Et un objectif, je dirais, qui dépasse largement le cas de la Corse, lutter contre les changements climatiques, lutter contre la pollution atmosphérique. Donc je crois qu'elle remplit l'ensemble des critères essentiels. Oui, c'est un projet ambitieux, mais nous l'assumons si on ne fixe pas des ambitions hautes pour la Corse et pour son avenir. Je crois qu'on a peu de chances de les atteindre. L'autonomie, c'est l'indépendance dans le domaine de l'énergie, c'est ce qu'a dit l'argile Simeone. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase ? Il faut comprendre que cette autonomie énergétique, c'est aussi une autonomie intellectuelle, économique, sociale, qui permet une mutation profonde de la société corse, comme certaines évolutions institutionnelles qu'on attend, nous les autonomistes, mais que d'autres attendent, les indépendantistes. Je crois que c'est un pas vers plus de souveraineté, c'est aussi un message adressé aux nationalistes, puisque je crois que cette PPER rentre aussi dans le cadre historique d'un combat qui était le nôtre pour la défense de l'environnement. Dernier élément, peut-être à tous les deux, mais rapidement, une des critiques qui a été formulée, c'est qu'il n'y a rien de prévu, du moins de manière concrète, au plan de l'hydraulique, de la grande hydraulique, d'aucun indise, notamment du côté de la CGT, mais d'autres forces politiques, Paul-Félix Bénédette, il faut faire un barrage sur le TAR, sur cet aspect-là. Justement, on a échangé avec Paul-Félix Bénédette sur un amendement relatif à la nécessité de faire des études sur les grands barrages, sur la grande hydraulique, mais également sur la petite hydraulique. Jusqu'à maintenant, c'était EDF qui était en charge de la réalisation de ces études. Ce que nous proposons, et je pense que là, on a un point d'accord avec Paul-Félix Bénédette, c'est que ces études puissent être portées par la collectivité de Corse et qui associe le plus grand nombre des acteurs, aussi bien de la collectivité de Corse, des services de l'État ou encore de l'opérateur historique qui est EDF. Dans ces cas-là, on sait que ce sont des projets à très long terme. C'est au moins 15 ans pour un barrage, donc la nécessité d'avoir une centrale dans cette période de transition. Bien, messieurs, merci d'avoir participé à ce « In Tanto In Politica ». Dans un instant, le journal sera présenté ce soir par Sébastien Luciani. Dans un instant aussi, ici à l'Assemblée de Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie sera proposée au vote à l'Assemblée de Corse dont les débats se poursuivent demain. Un des éléments, c'est demain le rapport sur la langue corse. La question est de savoir est-ce qu'il faudra faire appel ou non. Et puis aujourd'hui, a été inauguré ici à l'Assemblée un dispositif qui permet de suivre les débats en langue corse et en langue française traduit ceci afin de sécuriser juridiquement le propos qui est tenu à cette Assemblée. Bonsoir et bonne soirée sur « Forstankors Véastil ». Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada